Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la relation qui existe entre personnalité et travail parce que oui, il existe une relation entre ces deux choses. C'est ce monsieur, c'est un psychologue, il s'appelle John Hollande, qui a eu l'idée d'aller chercher la relation qui existe entre ces deux points. Alors, après des années de recherche, il a créé quelque chose qui s'appelle le Code Hollande. C'est six différents types de personnalités qui ont une relation chacune avec un travail qui leur correspond. Et je vais parler de tout ça dans cette vidéo. Mais déjà, on va se poser une question qui est, oui, mais pourquoi chercher à lier personnalité et travail ? Parce que généralement, quand on cherche du travail, on ne cherche pas vraiment un travail qui correspond à notre personnalité. Pourquoi faire ça ? D'après John Hollande, si vous liez votre personnalité, c'est-à-dire vos intérêts, compétences et talents avec le travail que vous faites, vous allez faire un travail que vous aimez et ça, c'est une bonne chose. Deuxième point, si vous faites un travail qui est lié à votre personnalité, vous allez être entouré de gens qui sont comme vous, qui ont la même personnalité que vous, donc des gens qui vous comprennent et aussi des gens qui vous apprécient. Et donc, vous serez encore plus heureux dans votre travail. Ceci est d'ailleurs plutôt logique. Par exemple, une personne de type social va devenir complètement fou s'il est obligé de travailler tout seul dans un bureau. Aussi, une personne avec personnalité créative, s'il travaille dans un environnement artistique, il sera récompensé de sa façon de penser qui est artistique. Il sera encore plus heureux. Donc, on gagne tous à lier personnalité et travail. C'est quelque chose qui est plutôt génial et qu'on devrait essayer de faire. Pour faire ça, il faut identifier ton type, ton code Hollande. Et tu vas me dire, oui, mais comment je fais ça ? Eh bien, c'est simple, il y a un test à faire. Je t'ai mis le test dans mon blog. Je te conseille d'aller faire le test. Tu trouveras le lien en bas dans la description. En faisant le test, tu vas découvrir ton code Hollande. D'ailleurs, dans mon blog, j'ai mis une description de chacun de ses personnalités. Tu vas non seulement faire le test, mais aussi comprendre et avoir une idée un peu plus précise de chacun de ses personnalités. Donc, je te conseille de faire le test maintenant et reprendre le visionnage de la vidéo après. Voilà, donc si tu as fait le test, tu as réussi à découvrir ton code Hollande, c'est-à-dire ton score le plus élevé pour deux de ses personnalités. Et on va maintenant expliquer chacune d'entre elles. On va commencer par les réalistes. Alors, les réalistes, ce sont les gens qui aiment faire des choses, tels que pratiquer un sport, bricoler des machines ou véhicules, voire même dresser des animaux. Ils préfèrent les professions qui exigent de travailler à l'extérieur, ne nécessitent pas beaucoup de paperasse ou de travailler en étroite collaboration avec les autres. Ils préfèrent travailler avec des choses plutôt que des idées ou des personnes parmi les carrières qui pourraient les intéresser. Tu as agriculteur, forestier, pompier, policier, mécanicien, pilote, électricien ou enfin chauffeur de camion. Deuxième personnalité, l'investigateur ou le penseur. Là, tu as les gens qui aiment penser, faire des recherches, effectuer des expériences de laboratoire et travailler de façon autonome. Ce sont les gens qui travaillent avec les idées et apprécient de passer du temps à réfléchir. Et enfin, ils préfèrent des activités qui impliquent la pensée, l'observation, la recherche, l'exploration et la découverte. Quelques carrières qui pourraient les intéresser, tu as chimiste, mathématicien, météorologue, biologiste, dentiste, médecin, vétérinaire, pharmacien ou enfin technicien médical. Troisième type, tu as l'artistique ou le créatif. Là, ce sont les gens qui aiment écrire, dessiner, peindre, chanter, faire du théâtre, exprimer leur créativité et exposer leur talent. Ils préfèrent travailler avec les idées, les abstractions et les concepts. Ils excellent dans l'art, la musique, la danse, le dessin, la peinture, la rédaction, l'écriture, le théâtre, la communication ou la conception. Donc, tous ceux qui ont une relation avec l'art. Quelques carrières qui pourraient les intéresser, tu as musicien, compositeur, professeur d'art, styliste, comédien, graphiste, auteur ou acteur. Quatrièmement, nous avons le social. Ce sont les gens qui aiment travailler en groupe, aider les gens avec leurs problèmes. Servir les autres, régler les conflits, planifier et superviser les activités. Ils préfèrent les tâches qui impliquent la socialisation, aider les autres, l'enseignement, le travail d'équipe, les interactions sociales et le renforcement des relations. Quelques carrières qui pourraient les intéresser, tu as conseiller, infirmier, kinésithérapeute, professeur ou psychologue. Cinquièmement, nous avons l'entrepreneur. C'est les gens qui aiment diriger un groupe, persuader les autres et être en charge. Ce sont les gens qui aiment avoir du pouvoir et du statut. Et enfin, ils préfèrent un travail qui implique le leadership, les affaires, la politique et faire des discours devant les autres. Quelques carrières qui pourraient les intéresser, tu as vendeur, agent de voyage, juge, avocat, directeur, directeur commercial, présentateur de télévision, agent immobilier et bien sûr entrepreneur. Et enfin, nous avons le conventionnel aussi appelé organisateur. Là, ce sont des individus qui apprécient la précision et l'exatitude. Ils aiment définir les procédures, travailler avec les nombres, recueillir ou organiser les choses. Ils excellent dans les tâches pratiques et structurées où il faut suivre les règles. Et enfin, ils préfèrent un travail qui implique les chiffres, les statistiques, les mathématiques, l'informatique et les activités numériques. Quelques carrières qui pourraient les intéresser, tu as greffier, secrétaire, comptable, ingénieur informatique, programmateur, professeur de mathématiques, rédacteur technique. Alors, petite remarque avant de terminer. Il faut savoir qu'il n'existe pas un travail pour un type de personnalité. Par exemple, un coach sportif, tu vas trouver qu'il est social, entrepreneur et réaliste. Alors qu'un chirurgien sera réaliste, investigateur et social. Donc, ne te dis pas qu'il existe un travail pour une personnalité. C'est souvent un travail pour plusieurs types de personnalités. Voilà, donc j'espère que maintenant tu as réussi à identifier ton coach Hollande. Et que tu sais maintenant quel travail et carrière correspond le mieux. Comme toujours, n'oublie pas de me laisser tes avis et commentaires. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et partage cette vidéo avec tes amis si tu penses qu'elle peut leur être utile. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.